Bonjour, aujourd'hui je me trouve en compagnie de Rudolf El-Carré. Bonjour Rudolf. Bonjour. Et nous allons répondre à la question complexe, qui veut contrôler le Liban ? Je dois dire que si vous suivez la presse traditionnelle, vous avez sans doute trouvé compliqué le thème des émissions précédentes sur l'Ukraine, sur le Sahara, dans la presse traditionnelle je veux dire. Alors vous allez adorer sur le Liban, parce que là c'est un pays, excuse-moi, qui apparaît complètement incompréhensible pour les citoyens normaux quand on se base sur notre presse. On ne comprend pas comment de telles situations peuvent arriver. Donc nous avons vraiment le bon expert pour en parler, parce que Rudolf est donc sociologue et politologue libanais, il vit en Belgique, pas loin de chez moi. C'est un professeur des universités qui a professé au Liban, en France, au Canada. Il a été journaliste à Lorient-le-Jour et il a publié un livre qui n'est pas dans les rayons de Michel Midi, puisque c'est sur le Medze libanais, mais ça a l'air savoureux aussi. Mais il est co-auteur de livres importants sur la guerre d'Espagne, sur la Yougoslavie, sur, en anglais malheureusement, la justice internationale et l'impunité, le cas des États-Unis. Ça, ça m'intéresserait bien de creuser un jour. Une publication très différente, mais qui est intéressante aussi, enfin une co-publication avec d'autres auteurs. « Seule la diversité peut sauver le monde sur l'agriculture contre l'OMC ». Donc, Rudolf, merci d'être avec nous pour répondre aux questions des spectateurs et éclairés. Et on va commencer par la toute première question que j'ai posée. Qui veut contrôler le Liban ? D'abord, merci pour l'invitation, cher Michel. Je suis vraiment heureux que l'on puisse approfondir justement ces questions dont vous y parliez tout à l'heure. J'allais dire vous, mais maintenant, selon les règles de l'émission, il n'y a aucun problème. Essayez d'approfondir cette complexité. Qui veut contrôler le Liban ? Vaste question. Commençons un tout petit peu par la fin. Je prends quelques éléments, quelques exemples. Depuis maintenant plusieurs mois, l'ambassadrice, il faut dire ambassadrice désormais, des États-Unis, Mme Cheya, qu'adrille le Liban de nord au sud pour essayer de constituer des listes pour les prochaines élections législatives. Il suffit d'aller sur les sites des journaux pour comprendre. Deuxième exemple, très significatif d'ailleurs. Il y a quelques semaines, l'ambassadrice de France, Mme Griot, s'est fendue d'une déclaration dans laquelle elle disait textuellement « Nous avons décidé avec l'Arabie Saoudite de créer une fondation pour aider le Liban, mais nous n'allons pas donner les moyens dont disposera cette fondation, on n'en a pas vu la couleur d'ailleurs jusqu'à maintenant, à l'État libanais, mais nous allons la donner à la société civile. » Ça donne déjà une indication, si tu veux, des orientations que prennent. Qui veut contrôler le Liban ? Aujourd'hui, beaucoup de forces veulent contrôler le Liban. Et notamment, pour la faire très courte, ceux qui ont perdu la guerre en Syrie, ceux qui sont en train de perdre la guerre au Yémen, quasiment, qui l'ont perdu, et qui se démènent dans tous les sens pour essayer d'obtenir quelque part un strapportin pour se placer dans la nouvelle donne internationale qui est en train de se décider au niveau mondial. Il y a également la position de la France, mais ça je pense que nous en parlerons tout à l'heure lorsque nous parlerons de la visite du président Macron. La France est assez particulière, il y a une relation très particulière entre la France et le Liban qui date notamment du XIXe siècle, mais surtout de l'époque du mandat. Mais ça je pense que nous pourrons le développer dans la suite des questions. Et si on complète la liste des usual suspects, il faut quand même parler du voisin Israël. Le voisin Israël. Ah bien, bien sûr. Écoutez, écoute, en fait, rien de ce qui se passe au Proche-Orient, et même un peu plus, ne peut occulter la position de l'État israélien tel qu'il s'est constitué en 1948. Je voudrais ici rappeler et resituer un tout petit peu, si tu veux, la dynamique historique. Très souvent, très souvent, on insiste sur la déclaration Balfour. Or, la déclaration Balfour n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Entre parenthèses, donc, la déclaration pour les nouveaux et les jeunes, c'est la déclaration du gouvernement britannique en 1916 qui organise l'attribution de la Palestine. Et justement, à l'époque, certains parlent d'un foyer juif en Palestine, mais d'autres parlent déjà d'un État, ce qui est tout à fait différent à l'époque. Seulement, ça s'inscrit dans une autre dynamique, qui est en fait une dynamique franco-anglaise d'une part, mais surtout britannique. En 1907, Lord Campbell-Bannerman, qui était Premier ministre, organise une conférence à laquelle sont associées toutes les dominions britanniques. Et dans le cadre de cette conférence, il prend des décisions concernant la création d'une entité allogène, « Non, n'appartenons pas aux populations locales » en Palestine. Simultanément, il y a un personnage que peu de gens connaissent qui s'appelle Lord Alfred Mackinder, qui est le père de la géopolitique britannique, qui participe à cette conférence. Et en 1919, et dans cette conférence, ils prennent la décision donc de créer cette structure, cette entité allogène, et ils expliquent la raison pour laquelle ils vont le faire. La raison est dite ouvertement, elle est reprise par des courriers échangés entre Lord Alfred Mackinder et Balfour. Il faut absolument contrôler ce point pivot qu'ils appellent la colline, c'est-à-dire la colline de Jérusalem, qui permettra de contrôler toutes les routes enchevêtrées entre ce qu'ils appellent l'Eurasie, l'Afrique et l'Europe. Et lorsqu'on voit tous les documents, lorsqu'on les met, les uns à côté des uns, tous un spectre de documents qui expliquent la stratégie britannique de l'époque, on comprend exactement quel est l'objectif de la création de cette entité qu'eux-mêmes appellent allogène. Et en 1919, Lord Alfred Mackinder envoie à Lord Balfour une lettre dans laquelle il dit « Nous pouvons désormais expliquer les raisons pour lesquelles nous voulons créer un foyer juif en Palestine. » Et dans une deuxième lettre, il dit « Un État juif ». C'est intéressant, si tu veux, de comprendre cette dynamique. C'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les fameux accords dits de Sainte-Spicot. Qui partagent l'ensemble du Moyen-Orient entre les deux colonisateurs. Il ne faut pas oublier, à l'époque, qu'il y avait un représentant de l'Empire russe qui a participé, qui s'appelle Sazonov, un diplomate, mais il a dû se retirer parce qu'après la Révolution de 1917, cela a été éventé. Le partage. Et là encore, c'est extrêmement intéressant de suivre les faits. En 1916, Michel, cher Michel, la Chambre de commerce de Marseille et la Chambre de commerce de Lyon mandate un avocat nommé Paul Huvelin sous l'égide du ministère des Affaires étrangères pour sillonner la Syrie de l'époque. C'est l'ensemble. La Syrie de l'époque, c'est la Syrie actuelle, le Liban, partie de la Palestine, la Palestine et le Saint-Jacques d'Alexandrette, c'est-à-dire la région d'Antionche. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les puissances coloniales qui ont démembré la Syrie qui existait. Absolument. Parce que, excuse-moi, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de grande Syrie, comme on a parlé péjorativement aussi d'autres pays, mais en réalité, ce sont les colonialistes qui ont fabriqué une petite Syrie pour mieux contrôler. Absolument. C'est une volonté de fragmenter. Mais ça, justement, je vais y venir parce que lorsque tu me poseras des questions sur quelle est la politique... Oui, oui, on va en parler. Donc, si je peux... Donc, ce que tu viens... C'est intéressant. Je parlais de Paul Huvelin parce qu'il a écrit un rapport qui s'appelle « Que vaut la Syrie ? » Valeurs, avec un V. Et ce, absolument, de 964 pages et qui a servi de brévière lors de la conférence de Versailles et puis ensuite à la conférence de Saint-Rémo à tous ceux qui ont découpé et disloqué la Syrie. Alors, la base... Et c'est là où c'est important de comprendre, si tu veux, la référence au XIXe siècle. Quelle est la narration faite par ces puissances coloniales de la réalité sociologique, anthropologique, politique, sociale, culturelle ? Leur, si tu veux, unité de mesure, c'est les confessions et les communautés. Ça a commencé sous l'Empire ottoman avec l'invention de la question d'Orient et de la protection des minorités. Et depuis, selon une trajectoire absolument rectiligne, on s'évertue absolument à penser cette réalité régionale sous l'angle du communautarisme. On reproche souvent aux populations de ces pays d'être divisés, d'être sectaires, d'être un peu racistes, etc. Mais là, tu es en train de me dire que c'est le colonisateur qui a exacerbé tout ça. Ça, c'est la narration qui est faite dans les médias. On la connaît. En fait, ils donnent, si tu veux, un nom, le nom que tu viens de citer, ou le qualificatif que tu viens de citer, à ce qui est la diversité de cette région. C'est une région extrêmement diverse avec des populations qui ont, dans l'extrême majorité des cas, vécu en osmose, où il y a des phénomènes d'acculturation extrêmement importants. Dans cette région du monde, notamment dans la série historique, les communautés faisaient partie de l'entité globale. Et lorsque le début de la fragmentation coloniale a commencé, on a utilisé justement les communautés comme, si tu veux, entités politiques. Et ça, ça correspondait parfaitement au modèle que les Anglais ont voulu implanter, qu'ils ont implanté sous la forme de l'État d'Israël. Et lorsque nous allons voir beaucoup plus tard les stratégies qui ont été développées par un monsieur comme Odette Guinnon, puis ensuite par Sharon, etc., tout est basé sur la fragmentation communautaire. Il faut signaler ici deux choses. La première, c'est qu'en Syrie, le projet français était basé, le projet du mandat français, était initialement basé sur une fragmentation communautaire en créant quatre États communautaires, deux États sunnites, un autour de Damas, un autre autour d'Alep, un État alawite et un État druze. Or, ce n'étaient pas du tout les promesses qui avaient été faites au shérif Hossein de la création d'un royaume arabe. Et donc, il y a eu un sursaut patriotique à l'intérieur même de l'Astri qui a fait échouer ce projet. Là où ça a partiellement réussi, c'est au Liban. Et au Liban, on a eu un système hybride. C'est-à-dire qu'on a eu un État qui s'appelle le Liban, constitué juridiquement, qui est d'ailleurs l'un des fondateurs, l'un des membres fondateurs de l'ONU. Ça, on a tendance à l'oublier. Mais la structure interne a été basée sur une fragmentation communautaire. C'est-à-dire que là où les communautés, et ça, ceci est important pour comprendre la situation, les communautés sont un héritage de l'histoire. Le communautarisme est un système politique. Et très souvent, le système communautariste peut conduire à débolir les communautés et à, si tu veux, vulgariser et banaliser leur héritage culturel, leur héritage politique. En Syrie, les communautés existent. Seulement, l'espace national les transcende. Personne ne dit les Druzes n'existent pas, les Sunnites n'existent pas. Oui, ils existent comme entité faisant partie d'un ensemble national qui est transcendé par l'appartenance nationale. En Syrie, on ne dit pas je suis Druze syrien. On dit je suis syrien et dans le privé, j'appartiens à la confession Druze. je voudrais faire si tu permets un petit parallèle avec quelque chose qui m'a beaucoup frappé en Yougoslavie. J'allais te dire que ça me faisait penser à la Yougoslavie. Oui, absolument. Un pays que j'ai visité sur lequel j'ai écrit. On m'a dit la même chose que toi, exactement. Tu sais, tu as raison, je disais souvent lorsque j'ai suivi la guerre de Yougoslavie carrément sur le terrain, je disais le sang coule non pas parce qu'il y a de la haine, mais le sang coule pour faire couler la haine parce que ces populations ont vécu et ont construit des entités politiques ensemble, même au-delà des empires, en survivant aux empires. Personne ne parle par exemple en Yougoslavie de la Voïvodine. En Voïvodine, il y a 15 religions et 28 nationalités. Il n'y a pas une goutte de sang qui a coulé. Et pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'ils ont convenu, ça a été un consensus commun que l'appartenance religieuse ou communautaire appartient à la sphère privée mais dans l'espace public, la loi est une loi commune. C'est un bon parallèle. Je pense, Rudolf, que ce que tu viens de dire souligne une chose que je dis dans tous mes livres et que les habitués de Michel Midi ont beaucoup entendu. si on veut comprendre la situation actuelle d'un pays, il faut connaître son histoire et là, tu es en train de me dire que les difficultés, les crises, en fait, sont un héritage de l'histoire. Si je résume, le crime du Liban, si je veux dire, c'est le crime géographique. Il est situé au mauvais endroit. Pardon ? Je dis, le crime du Liban, c'est ce que j'appelle le crime géographique. Il est situé au mauvais endroit. Oui, si tu veux. Toute cette région est d'une certaine manière un crime géographique parce qu'on a créé des discontinuités. On a installé des frontières là où elles n'existaient pas. Ça ne se résume pas uniquement à une question juridique ou une question d'État. Je prends un exemple très simple, la question du bassin de Loronte. Le bassin de Loronte. Loronte est un fleuve qui traverse, qui traverse, aujourd'hui, traverse trois pays et il va se jeter dans la région d'Antioche. Avant la création de l'État actuel du Liban, de Syrie, la Turquie actuelle, avec l'adjonction du Sanjak d'Alexandrette pour empêcher les Turcs de s'allier aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a découpé un morceau et on l'a donné. Eh bien, c'était le même bassin versant. Loronte constituait, si tu veux, un ensemble, un bassin homogène et unifié. Après la création de ces États avec ce type de frontières, il a fallu repenser entièrement les relations hydrologiques, les relations politiques, les relations au niveau du développement agricole entre ces États et ça a créé également des conflits. Et ça, ça me permet, si tu me permets, je voudrais insister sur cette question. C'est que dans les narrations qui sont faites par la presse occidentale notamment et par certains chercheurs entre guillemets qui sont en fait des idéologues, très souvent, on a tendance à déshumaniser cette région du Liban. On te parle des chiites, les sunnites, les druzes, etc., comme si c'était des blocs de pierres homogènes qui n'étaient pas faits d'êtres humains, de chair et de sang. Et ça, c'est extrêmement gênant. C'est extrêmement gênant parce que ça ne permet pas à l'opinion de comprendre ce qui se passe réellement et de croire que d'un côté, il y a des anges, de l'autre côté, il y a des diables. Là, je ne vais pas m'étendre sur... Tu sais, dans les années 70, dans chaque Libanais à l'étranger, on voyait un ange avec des ailes. À partir du moment où il y a eu le problème des attendants, ils venaient tous de l'enfer, les libanais. Tu vois un tout petit peu le type de raisonnement. C'est pour ça que j'appelle la vulgarité et la vulgarisation. Ça empêche de comprendre. Et ça, ça va nous amener à... Qu'est-ce que l'esprit critique en Europe ? Mais ça, c'est encore une autre question. Cette situation que tu as très bien décrite fait que le Liban connaît régulièrement des crises, presque tous les dix ans. On ne va pas remonter trop loin. Il y en a eu en 1952, en 1958, en 1968. Mais une crise très importante, c'est la guerre civile qui a déchiré le pays entre 1975, 1975 pour les Français et 1989. Et là, ça a été dramatique. Effectivement. Et si tu veux, ce qu'il faut comprendre pour saisir le mécanisme de ces guerres, c'est l'interaction. Il n'y a jamais une guerre civile... Le Liban n'est pas une île. Il n'y a jamais une guerre civile ou un conflit dans un pays sur lequel ne vient pas se greffer des conflits ou des attentions internationales. Il suffit de prendre la guerre civile d'Espagne pour comprendre exactement ce qui s'est passé en Espagne à l'époque ou un problème interne qui s'est venu s'articuler sur les grands conflits de blocs. Et en fait, la guerre civile de 1975 ou 1975 pour les Français, comme tu dis, qui a duré jusqu'en 1989 est à la fois une guerre entre des forces internes antagonistes dans un jeu de pouvoir interne sur lequel est venu se greffer à la fois le conflit entre les pays arabes et l'État d'Israël, la question de Palestine. L'objectif principal de la guerre de 1975 avait pour fidélité de liquider la question palestinienne en liquidant la résistance palestinienne. Maintenant, comment ça s'est passé ? Les gens à courte vue te disent oui, les Palestiniens ont fait des erreurs. Qui ne fait pas d'erreurs ? Mais la question de base à l'époque et il suffit de revenir au texte dont nous disposons aujourd'hui dans la littérature en guillemets israélienne sur la question, l'objectif était de liquider l'OLP comme représentant légitime et unique de la cause et du peuple palestinien. Tout le reste est dû se greffer dessus. Arafat avait dû se réfugier à Beyrouth parce que Arafat et l'OLP avaient dû se réfugier à Beyrouth. Oui, mais en fait, ce n'est pas qu'ils se sont réfugiés à Beyrouth, c'est que depuis 1948 Oui, oui, tout va bien. Depuis 1948, c'est-à-dire l'arrivée des réfugiés palestiniens chassés palestiniens dans les conditions qu'on connaît. Maintenant, il suffit de se référer aux nouveaux historiens et notamment à Elam Pappé pour avoir tous les éléments. Les réfugiés ont été installés dans des camps. Simultanément, il y a eu l'adoption à l'ONU de la résolution 194 qui stipulait que les réfugiés devraient retourner dans leur foyer. Pardon. Ces résolutions n'ont jamais été appliquées et encore moins la résolution 181. Ici, je voudrais faire une petite parenthèse très courte. Un jour, dans un débat au Parlement européen, il y a un représentant de l'État en question qui me dit que la résolution 181 ne vaut rien parce qu'elle émane du Conseil de l'Assemblée Générale des Nations Unies. J'ai répondu à la chose suivante et j'assume la responsabilité de ce que j'ai dit et c'est dans le procès verbal. Si la résolution 181 n'a pas de valeur parce qu'elle émane de l'Assemblée Générale des Nations Unies, moi, je ne suis en aucune façon contraint d'accepter l'existence de son État puisque c'est la résolution 181 apportée création de son État. Si on veut entrer dans la sophistique, voilà les points. Ça nous amène à une autre question. Mais pour revenir à la question du conflit, il y a effectivement des tensions internes au sein de toutes les sociétés, mais plus particulièrement au Liban. Là, entrer dans le jeu, si tu veux, le jeu de pouvoir entre les différents groupes politiques libanais et groupes confessionnels libanais, ça nécessite une émission toute entière pour comprendre Oui, on va creuser bientôt. Je disais que... Ce qu'il est important de savoir, c'est que sur ce conflit interne, sur ces tensions internes, sont venus se greffer les conflits régionaux et les conflits internationaux et évidemment les politiques des puissances. Encore une fois, pour nos auditeurs, c'est important de comprendre, si tu veux, ce mécanisme. Je vais citer ici une phrase de Ronald Reagan. à l'époque où Ronald Reagan a envoyé le fameux destroyer, par destroyer, c'est un croiseur de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle le New Jersey avec des calons quadruples de 40 mm, ce qui n'existe plus actuellement et avec le temps, ils étaient un peu défectués, c'est-à-dire que lorsqu'ils tiraient sur une cible, l'obus arrivait à 10 km plus loin sur le côté. Ce jour-là, il y a eu un affrontement au niveau de la localité de Soeklgarb, qui est une localité druze et chrétienne de la montagne libanaise. Reagan a dit, et il faut vraiment écouter, la ligne de partage entre le monde libre et le monde communiste passe par Soeklgarb. Tu imagines un peu le... Bon. Et évidemment, lorsque les choses se sont calmées, que M. Reagan s'est calmé, peut-être pas sur le plan économique, parce que ça, nous allons y venir lorsque nous parlerons des questions économiques que tu voudrais trouver, je pense, les habitants du Liban sont restés les uns face aux autres et ils ont dû chercher un consensus et une solution pour le vivre de nouveau ensemble. Et c'est ça qui est ce point sur lequel il faut insister. C'est que tôt ou tard, ces populations, que ce soit au Liban, que ce soit en style, dans tous les pays où il y a ces conflits, il faudra trouver une solution interne. la solution ne vient pas de l'extérieur, le pas de l'étranger. Et ça, ça nous amène à poser le problème de l'unité nationale parce que j'ai vu que tu voulais poser des questions sur la libération du Liban Sud et sur la question de la résistance libanaise. Eh bien, une des forces d'un État et d'une société par rapport à tout conflit, à toute adversité extérieure, c'est son unité nationale. Est-ce que tu me vois là ? Oui, oui, tout va bien, pas de souci, tout va bien. Alors justement, tu as bien décrit l'impact, la dimension internationale du conflit. Tu disais que vous étiez, vous les Libanais, présentés comme des anges et je me souviens bien, ça correspond à, peut-être tu dois régler ton leçon de ton ordinateur plus fort parce que je parle bien. Mais il y a quelque chose qui a disparu chez moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais tout va bien, il n'y a pas de souci, tu peux continuer. Voilà, ça va mieux là ? Oui, Le Liban a été décrit quand j'étais jeune comme la Suisse du Moyen-Orient et aujourd'hui, il est au bord de la faillite. pourquoi cette descente aux enfers sur le plan économique et social ? Absolument, absolument. Alors, pourquoi Suisse du Moyen-Orient ? Tu sais, la presse de l'époque aimait beaucoup les images d'épinards. Suisse pour deux raisons, entre guillemets. Suisse parce qu'il y a des montagnes, ça ressemble un peu aux Valais, à certaines régions. mais surtout Suisse à cause des banques. Parce que les principales royalties de l'époque dans les pays du Golfe étaient placées dans les banques libanaises. Donc, on faisait un tout petit peu, si tu veux, l'analogie. Et évidemment, il y avait cette image qui était répandue dans la presse. vous allez le matin au mois de mai ou d'avril à la mer, vous nagez en maillot de bain et puis vous prenez la voiture au bout d'une demi-heure, vous allez skier en montagne, etc. Voilà l'image d'épinards qui s'était développée. Elle n'est pas entièrement fausse, mais elle n'est pas aussi vraie parce qu'elle ne représente pas réellement ce qu'a été le Liban. Parce qu'il y avait des tensions internes, il y avait aussi de la pauvreté, il y avait des régions qui étaient sous-développées et qu'on a empêché de se développer. Et ça, c'est une des tards notamment du harerisme politique. On a vu que c'est devenu un terreau pour l'extrémisme. Maintenant, pour quelles raisons aujourd'hui la banqueroute ? Alors là, il faut revenir et ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est que lorsque les Américains ont décidé après l'échec de la guerre en Syrie, d'essayer de briser économiquement la Syrie, ils savaient très bien que le Liban était un des poumons économiques de la Syrie. Et donc, avec la fameuse loi César qu'ils ont imposée à la Syrie pour faire un blocus économique qui a tenté d'obtenir des concessions politiques qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir par le biais des bandes armées qui sont venues en partie d'Irak, surtout de Turquie, de Jordanie et en partie du Liban et du Nord-Liban et bandes armées dont tu le sais qui ont été éradiquées les unes en 1917 par la résistance et l'armée libanaise et quelques mois plus tard par l'armée libanaise et la résistance. Je dis ceci sous cette forme-là parce que dans l'un et l'autre cas, le poids militaire face à ces organisations terroristes a été assumé soit par la résistance libanaise soit par l'armée mais en conjonction. Oui, on parle de 2017. On parle de 2017, on parle de Daesh. Mais concernant la loi Pompeo, concernant la décision de Pompeo, il a dit ouvertement en 2019 nous allons faire un blocus du Liban pour vous amener à faire des concessions politiques. Quelles sont les concessions politiques souhaitées ? Les concessions politiques dans la tête de Pompeo qui ont été reprises par l'équipe Biden et notamment par M. Blinken, c'est ce qu'ils appellent en titre générique le désarmement de la résistance. Quelle raison ? Parce que dans leur tête, une des raisons de l'échec de l'offensive contre la Syrie et de l'objectif qui consistait à démanteler l'État syrien, une des raisons dans leur esprit à eux, c'est l'intervention de la résistance libanaise aux côtés de l'armée syrienne. En fait, si tu veux, ce caractère unidimensionnel de l'explication réduit totalement la situation à un élément. Ils ont sous-estimé la résilience de la société syrienne, ils ont sous-estimé le patriotisme syrien, ils ont résisté la capacité de la Syrie de mener des alliances parmi lesquelles il y a eu une alliance avec la résistance libanaise. Et donc, lorsque cet échec est devenu patent, un des objectifs a été, cette fois, le Liban lui-même. Et là, il y a tout un jeu qui a été manipulé sur la base d'une situation structurelle antérieure qui est celle de la dollarisation de l'économie libanaise. Par le biais de la dollarisation de l'économie libanaise, on a prise sur l'économie libanaise. Et c'est là où on a vu le personnage qui aujourd'hui est poursuivi, accusé officiellement au Luxembourg, poursuivi dans cet état, y compris l'Allemagne, de malversation. On a vu le rôle qu'a joué le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salame, dans le jeu du dollar, la spéculation sur le dollar et l'inflation. Avec des situations totalement surréalistes, des choses qu'on n'a jamais vues, dans aucun état. Quatre taux pour le dollar, un taux officiel, un taux semi-officiel, un taux utilisé soit pour les transactions douanières et un taux au marché noir. Et on a découvert récemment que le marché noir était organisé et contrôlé par le gouverneur de la Banque centrale. C'est totalement surréaliste. Mais en tout cas, aujourd'hui, la justice s'est saisie de l'affaire. Je ne veux pas, moi, maintenant, porter des accusations alors que je viens d'emporter et je lui fais assumer la responsabilité d'une situation absolument délirante dans le pays. Mais je compte aujourd'hui sur la justice libanaise qui s'est saisie de l'affaire et les justices européennes où il paraît qu'il a déposé des pays pour faire la lumière sur l'affaire. Il y a également une autre enquête qui a été menée, un audit de la Banque centrale et nous attendons dans les semaines qui viennent le rapport de la société Alvarez et Martins qui a été chargée de faire cette audite et pour lequel il a été contraint au cours des derniers jours de remettre des documents qu'il se refusait à remettre au cours des derniers. Bien, Rudolf, je m'excuse, c'est tout à fait passionnant mais nous devons avancer. J'ai une question très concrète. Je suis allé à Beyrouth en route vers la Palestine il y a trois ans et c'est une ville très moderne à beaucoup d'égards mais on avait tous les jours des coupures d'électricité fréquentes et donc ça, ça surprend dans une ville moderne. Comment c'est possible les coupures d'électricité et aussi le fait que les poubelles ne sont pas emportées régulièrement et il y a toute une série de choses très dures dans la vie quotidienne ? Écoute, tu me donnes l'occasion vraiment de te donner un cas in-vivre de la situation. Tu sais que l'électricité du Liban avant la guerre de 1975 était le fleuron de l'industrie libanaise. On prenait l'électricité du Liban pour modèle et je ne suis pas payé pour le savoir mais d'une certaine manière à l'époque j'étais encore journaliste avant les années 75 avant de passer à l'université et j'avais des contacts directs avec le président de DL à l'époque c'était un personnage mais ce qu'on appelle le commis de l'État un héritage de cette période qu'on a appelée le shehabisme qui est une période dite de développementalisme avec cet art mais aussi ses réalisations et c'est à cause de ça c'est à cause de si tu veux c'est grâce à cette orientation développementaliste que nous avons eu un début d'embryon d'institutions nationales parmi lesquelles EDL. Que s'est-il passé en 1975 ? D'abord plusieurs centrales ont été bombardées par les différentes milices et notamment les milices dites d'Europe de Beyrouth Est etc. C'est les phalangistes et leurs amis dont on connaît les héritiers aujourd'hui. Au lieu de réparer ces centrales on a mis en place tout un système de générateurs qui se sont mis à distribuer l'électricité aux lieux des quartiers et ces générateurs ont été confiés à des clientèles pour la faire très courte lorsque en 1900 90-91 après les accords de Taïf on a voulu réunifier ce qui avait été disloqué par la guerre on a maintenu ce système dit d'électricité par générateur pour pallier les manquements d'électricité du Liban on n'a pas reconstruit les centrales on n'a pas refait fonctionner correctement les barrages on n'a pas mis en place un plan global de développement de l'infrastructure de production d'électricité au Liban on a fait un système bancal et donc ce que tu as vécu c'est que pendant une partie de la journée une partie de l'électricité qui alimente le pays vient des centrales nationales des centrales encore seulement mais elles ne sont pas capables de produire suffisamment d'électricité pour alimenter de façon équilibrée l'ensemble du réseau sur 24 heures et donc le pas est repris par les générateurs or les générateurs génèrent aussi une clientèle qui en bénéficie et on a utilisé les générateurs pour mettre en place une sorte de contrôle social qui permettait à un député ou à un notable de gérer un générateur ce qui lui permettait de gérer aussi une partie de la main oui j'ai vu qu'il y avait énormément de générateurs j'ai vu qu'il y avait énormément de générateurs ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent à se faire grâce à ces pénuries mais évidemment évidemment si on calcule là je ne vais pas revenir à des chiffres parce que ça peut être rassommant mais si on calcule tout ce qui a été dilapidé uniquement en générateur et en carburant pour faire fonctionner ces générateurs et ce qu'on aurait pu faire si on avait conçu un plan global de développement intégré et d'infrastructure uniquement au niveau de l'électricité la différence est énorme il y a des intérêts bien assis disons-le sur les générateurs j'aurais aimé qu'ils sautent quelque part qu'il y ait un court circuit et qu'on en finisse mais bon la situation est telle et ça ça fait partie si tu veux de la vision économique de ce que moi j'appelle le harrisme politique et financier c'est-à-dire un maintien de la fragmentation une insertion du Liban dans le système globalisé je parle de l'époque en 1990 1991 aujourd'hui c'est quasiment terminé parce que la mondialisation elle est en train de vivre ces derniers sous-broussaut nous allons le voir d'ailleurs dans les mois qui viennent mais le problème c'est que nous avons un héritage au Liban un héritage structurel extrêmement lourd il faudra résorber si on veut reconstruire vraiment le Liban comme pays comme nation comme société intégrée et ça ça nous intégrera je pense à ta dernière question que faire pour dépasser le conflit c'est très passionnant mais on doit aller un peu plus rapidement parce qu'il y a encore plusieurs aspects que je veux traiter on voit donc qu'il y a une crise alimentaire avec beaucoup de pauvreté des gens qui font la file devant des magasins c'est lié à quoi ? à cette désorganisation à cette crise au clientélisme ? il y a déjà une situation de pauvreté endémique dans les régions dites périphériques c'est-à-dire hors du centre il y a une pauvreté qui est née justement de ce déséquilibre entre un système qui ne génère que de la rente foncière où le système des outils de production par exemple plutôt le système de production industrie agriculture a été complètement dévalorisé pendant 30 ans j'y connais quelque chose parce que j'ai essayé de mettre en place des projets et le premier ministre de l'époque Harir le père m'a dit un jour en anglais c'est-à-dire la seule alternative économique pour le Liban c'est la spéculation foncière c'est la spéculation sur les banques et c'est la mise au rebut de l'industrie et de l'agriculture leur vision c'est un état parasite en fait absolument 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 et donc si tu veux une des raisons de cette pauvreté que tu vois qui est des choses qu'on n'a jamais vues au Liban ça a été cette espèce de fracture énorme et des inégalités qui s'est produite notamment avec le harrisme et dont on paye le prix aujourd'hui avec le jeu sur la rive libanaise c'est-à-dire que ceux qui touchent leur salaire mensuel en termes de en monnaie libanaise en fait voient leur monnaie transformée en monnaie de singe tout simplement parce qu'ils ne disposent pas des dollars en plus ce qui s'est passé en 2019 c'est que sous la pression avec la complicité de force locale sans entrer maintenant dans les détails mais avec la complicité de force locale mais par décision prise en France et aux Etats-Unis et parfois en Suisse aujourd'hui certains pays ne veulent pas parler de la situation criminelle qui existe au Liban parce qu'ils ont participé eux-mêmes au crime si je peux m'exprimer de cette façon-là parce que certaines banques en Suisse et en Europe et ça elles devront démontrer le contraire puisqu'elles sont déjà accusées de ce fait ont participé à cette spoliation ces banques-là ont accueilli parce qu'il n'y a pas eu de ce qu'on appelle le capital contrôle c'est une maîtrise des flux de capitaux internes des milliards de dollars ont été transférés vers l'extérieur entre 2019 et 2022 et ça évidemment qui ça a touché ça a touché les petits déposants ceux qui ont qui sont milliardaires il en existe quelques-uns on en a un qui est même premier ministre ceux-là n'ont aucun problème de ce côté-là et ceux qui ont été principalement lésés ce sont ceux qui percevaient leur salaire sur la base d'un dollar pour 1507 livres libanaise et tout d'un coup le dollar au marché noir monte à 20 000 25 000 30 000 comment tu veux que ça ne crée pas de l'instabilité que ça ne détruise pas justement ce qui fait la stabilité quotidienne c'est clair Rudolf je vois que l'heure avance parce que c'est passionnant mais je voudrais qu'on dise un mot sur le fait qu'Israël a occupé une partie du Liban jusqu'en 2000 jusqu'en 2000 et je vois j'ai notamment des photos d'une prison à Kiam et j'ai lu sur le site Charles Roy pour la Palestine de notre amie Myriam Delis des témoignages très émouvants de Libanais qui avaient été emprisonnés torturés humiliés et certains assassinés par Israël dans cette prison située au Liban tu peux dire deux mots pourquoi il y avait cette occupation écoute ça ça fait partie du plan qui avait été mis en place dans le cadre d'une stratégie qui avait été élaborée sous par Shamir et en 1978 par la droite israélienne à l'époque qui avait repris toutes les thèses de Jabotinsky l'objectif était de tenter de fragmenter tous les états limitrophes du Liban l'Egypte le Liban la Syrie la Jordanie l'Irak de façon à créer des entités qui seraient sur le modèle israélien d'une part mais qui seraient tellement faibles qu'elles ne pourraient même plus menacer l'état israélien et l'occupation d'Israël l'occupation du Liban Sud en 1978 a commencé sur cette base là ils ont occupé une partie du Liban Sud jusqu'à c'est une ligne si tu veux transversale qui va de la ville de Tyre jusqu'à la frontière syrie j'ai montré un camp sioniste au Liban mais finalement ils ont été expulsés en 2000 je montre notamment des manifestations très joyeuses sur le camp du Kiam absolument ils ont été expulsés en 2000 en fait ils ont été expulsés par la résistance qui s'est construite progressivement par l'accumulation qualitative depuis 1982 depuis l'invasion au Liban en 1982 en 2000 les Israéliens ont évacué et ont appliqué entre guillemets je dis appliqué unilatéralement la résolution 425 qui datait de 1978 qui leur enjoignait de quitter le territoire libanais mais ils ne l'ont pas quitté parce que nous avons fait la danse du ventre devant le conseil de sécurité de l'ONU ils l'ont quitté parce qu'ils ne supportaient plus les coups de boutoirs quotidiens et les pertes quotidiennes énormes de leurs soldats ils se sont retirés en maintenant une occupation de certains territoires donc c'est peut-être ça un deuxième crime du Liban c'est qu'il a constitué une défaite militaire d'Israël qui est assez exceptionnelle défaite militaire totale et ça explique justement ça explique la suite c'est à dire qu'aujourd'hui toute la stratégie israélienne la stratégie des complices de l'état d'Israël des parrains de l'état d'Israël et je pèse mes mots en disant ça parce que si quelqu'un veut venir débattre et discuter sur ce vocabulaire que j'utilise moi je sors des documents et à ce moment là on pourra en discuter tranquille toute leur stratégie consiste à vouloir effacer cette victoire de 2006 parce que il y a deux faits premièrement le retrait unilatéral en 2000 qui a constitué une première alors que les Israéliens ne se retiraient quasiment jamais d'un territoire et on va me parler de Gaza ça c'est ça c'est une autre affaire mais surtout la victoire de 2000 une guerre de 33 jours alors que l'image qu'avaient construite les Israéliens avec leur soi-disant armée la plus morale du monde etc. on connait le bavardage là-dessus cette image là constituée à dire nous faisons un blitzkrieg c'est pas mon mot c'est le leur ils l'ont repris de là où tu sais et en quelques jours on annihile et on fait disparaître tous nos adversaires pour la guerre a duré 33 jours 33 jours et ils ont dû se retirer et on a vu dans quelles conditions pour la première fois ils ont perdu quasiment le huitième de leur flotte de blindés donc ils s'émerveillaient régulièrement et notamment avec cette fameuse image de monsieur Bernard-Henri Lévis se pavanant à Gaza sur un char Merkava je ne sais pas si tu n'as jamais vu cette image mais enfin c'est tout ce qui se construit mais excuse-moi il faut quand même dire deux mots Israël a tenté de revenir avec une agression très sauvage en 2006 des bombardements je montre qui ont provoqué des souffrances vraiment terribles énormes et on dit on dit qu'il y a trois points ici ils ont essayé une tactique excuse-moi parce que tu me rappelles trois choses ils ont utilisé une tactique de se faire brûler c'est-à-dire qu'ils ont considéré en détruisant les quartiers entiers ils allaient terroriser la population le deuxième point la deuxième le deuxième élément c'est que les trois derniers jours et là je sais de quoi je parle puisque je suis membre de la commission nationale sur les bombes à sous-munitions ils ont arrosé 57 kilomètres carrés répartis ce n'est pas uniforme ils sont répartis autour des villages avec des bombes à fragmentation nous avons dénombré 1 500 000 bombes à fragmentation lancées en trois jours sur cette région quel était l'objectif l'objectif était d'empêcher la population de vivre sur ces terres et elle a touché principalement les régions agricoles et petite parenthèse l'armée belge a joué un rôle très important au contingent belge de déminage et même la Belgique a même perdu des hommes et nous a beaucoup aidé pour essayer d'éliminer cette menace qui est une menace pour la population simile et le troisième élément qui est le plus important c'est que les Israéliens et leurs parrains pensaient qu'avec l'arrêt de la cessation des hostilités là il y a eu une hérésie en plus ce n'était pas un cessez-le-feu mais une cessation des hostilités on n'a jamais vu ça dans l'histoire d'Organe d'habitude c'est un cessez-le-feu puis l'inverse et bien dans les trois jours il y a eu une décision qui a été stratégique majeure qui a été prise par toutes les autorités libanaises et par la résistance du retour des populations dans leur foyer et là ça a été plus qu'émouvant c'est-à-dire que tu voyais des gens dont les maisons étaient détruites qui savaient très bien qu'ils risquaient de tomber sur une bombe à fragmentation qui allait en plus par centaines de milliers les déplacés de la guerre se sont revenus dans leur foyer d'où l'importance d'où l'importance si tu veux de cette stratégie de résistance qui s'est exprimée ultérieurement par la trilogie ou si tu veux l'équation que tu as appelée équation tripartite peuple, armée, résistance ce n'est pas la doctrine du Hezbollah c'est la doctrine du Liban elle est inscrite dans toutes les déclarations de politique générale de tous les gouvernements libanais jusqu'à celui qui est au pouvoir aujourd'hui et tu posais également dans les questions que tu posais qu'est-ce qui a fait que le Liban a pu tenir face à cette guerre et là je reviens à ce que je te disais tout à l'heure c'est la question de la force de l'unité nationale on ne peut pas comprendre la victoire et là évidemment je schématise je la fais courte mais ça c'est très important pour l'auditeur la victoire de 2006 si on ne comprend pas deux éléments d'abord la force et la capacité de résistance et de résidence de la résistance libanaise qui s'est construite au fil des années depuis 1982 et qui a renforcé ses moyens et ses capacités après 2000 en ne dormant pas sur ses lauriers ça c'est la première chose et surtout et surtout et ceci est extrêmement important cet axe qui s'est construit autour de la signature du document d'entente symboliquement à l'église Saint-Michel qui était à la jonction des lignes de démarcation de 1975-76 entre le courant patriotic libre et le Hezbollah et c'est cet axe-là qui a permis d'assurer à la fois les arrières de la résistance d'une part et de montrer et de démontrer ce que les parrains les complices les médias mainstream etc ces vertus à occulter ou à à cacher c'est qu'il y a au Liban une majorité consensuelle de résistance face aux agressions israéliennes petit corollaire depuis 2006 et jusqu'à ce jour il y a eu en tout et pour tout deux tentatives israéliennes de faire des incursions au Liban le résultat a été dans le rang des dizaines de victimes de mort chez eux et depuis le Liban a d'une certaine manière la paix et je peux te garantir que quand tu vas au Liban Sud moi j'ai connu cette période Michel où on disait la force du Liban c'est sa faiblesse la force du Liban c'est sa faiblesse c'est-à-dire que les avions israéliens venaient faire tous les jours tous les deux jours des incursions lancées des jouets piégés sur les camps etc aujourd'hui les israéliens ne peuvent plus le faire ce qui nous donne notre force aujourd'hui c'est cette résistance là qui ne permet pas seulement à une ville comme Aitaroun avec des agriculteurs de produire de vivre d'avoir une économie sur la frontière même entre le Liban et la Palestine occupée mais qui nous permet également de protéger notre zone économique exclusive il y a tout un débat actuellement sur ce qui nous vient ça je ne sais pas si on aura le temps d'en parler mais c'est une force aujourd'hui cette force c'est une force c'est la force du Liban maintenant tu me diras qu'il y a des gens qui parlent de désarmer la résistance ceux-là ils peuvent rêver mais je vais le dire sous une forme un peu ironique tu sais que chez les chiites on dit qu'on attend le Mahli ils attendent la venue du Messie et bien ils peuvent rêver le jour où nous rendrons la résistance libanaise et le Liban rendra ses armes et se désarmera au profit des Israéliens ce sera le jour où le Mahli viendra on verra ce qui se passera donc Rudolf tu es en train de me dire qu'après avoir perdu la guerre militaire Israël et ses parrains sont en train de mener une guerre financière économique de blocus du Liban pour essayer de le vaincre quand même et d'écraser la résistance en fait absolument d'une part et d'autre part une tentative d'affaiblissement de l'État et ça c'est une trajectoire qui a commencé en 1991 si tu te souviens avec la mise en place de la globalisation américaine c'est à dire qu'en fait tout l'objectif a été de contourner les États les États comme émanation d'un pays d'une nation comme un ensemble d'appareils structurés qui permettent à une société de se gérer et de vivre et ils ont inventé la notion de société civile entre guillemets et lorsque nous parlions au début de ça nous allons vous donner des moyens nous n'allons pas passer par l'État ça c'est l'objectif l'objectif est d'affaiblir l'État donc d'affaiblir la société pour permettre cette mainmise et bien ça je pense que là également ils se font des illusions et je pense que on verra dans les semaines qui viennent on verra dans les semaines qui viennent et notamment aux élections prochaines qu'est-ce qui va gagner est-ce que ça va être un fragment quand tu dis affaiblir l'État je montre le président Michel Aoun c'est un chrétien mais qui a fait une alliance avec le Hezbollah qui est à la tête du Liban c'est lui aussi qu'on vise pour faire pression pardon c'est lui Michel Aoun c'est le président qui a fait alliance avec le Hezbollah c'est lui aussi qu'on veut éliminer mais absolument non seulement il y a une stratégie de délégitimation souviens-toi qu'en Syrie la première chose qu'en fait les médias en Europe et dans le monde atlantiste ça a été de vouloir délégitimer l'État par le biais de la délégitimation du chef de l'État et ça c'est une stratégie qu'on connaît au niveau des propagandes on a subi la même dynamique si tu veux le même le même scénario au Liban c'était la même chose aussi en Irak en Yougoslavie au Venezuela je sais toujours ces gens-là sont dirigés par un mauvais dirigeant et nous allons les libérer c'est le discours colonial tu connais le processus de diabolisation tu connais la réponse de Nixon lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de Noriega en lui disant que Noriega était un dictateur il leur a dit oui c'est un salaud mais un salaud à nous et donc ça ça convient mais ça je peux te garantir d'abord l'accord dont tu parles l'alliance s'est faite à l'époque où le chef de l'état le président Haan était chef d'un courant politique cet accord là s'est fait et se maintient entre deux forces politiques aujourd'hui le président Haan est président de la république et un des exemples si tu veux du fait qu'il agit comme président de la république c'est qu'il y a trois jours une lettre a été envoyée il a usé de ses prérogatives constitutionnelles pour envoyer une lettre à Guterres à l'ONU pour affirmer nos droits sur notre zone économique exclusive sur la base d'un accord fondé sur le principe du droit international d'une part et sur le droit maritime qui nous donne un droit sur une zone économique exclusive que les Israéliens veulent nous prendre parce qu'ils refusent de se baser sur la fameuse ligne dite Pauline-Yukon qui est une ligne qui nous donne bon pour la faire courte 1420 kilomètres carrés de plus que ce que l'ONU aurait voulu reconnaître et que les américains veulent nous imposer et là le président de la république en tant que président a affirmé si tu veux cette position c'est extrêmement important pour l'état libanais c'est là où on voit l'importance de l'état et c'est là où on voit aussi à contrario l'importance pour les adversaires dont je parlais d'affaiblir l'état au profit d'entités fragmentées qu'on appelle qu'on baptise du nom de société civile Alors, excuse-moi Rodolphe on a évoqué il y a quelques instants le fait que l'Occident les Etats-Unis la France mais aussi les médias insistent sur le fait que le régime doit partir et dans le régime ils mettent le Hezbollah et on a beaucoup entendu ce discours lors de l'explosion dans le port de Beyrouth dont je montrais des images et ensuite le président français Macron est venu de façon assez spectaculaire à Beyrouth faire des discours et sur le terrain et Macron aussi a dit le régime doit changer et tout le discours en fait portait sur le Hezbollah et pas du tout sur les amis de la France qui sont responsables de cette situation est-ce que oui ? Absolument absolument tu as décrit parfaitement la situation écoute je vais la faire très courte parce que je pense je ne sais pas combien de temps nous avons encore il y a un point on a déjà dépassé de trois minutes mais ce n'est pas grave alors je vais aller très vite nous sommes habitués au coup de menton de monsieur Macron monsieur Macron pense encore une fois pour la faire courte que le Liban est toujours son mandat français mais il se trompe et pour la faire encore plus courte je vais si tu veux te résumer la situation par une phrase que j'ai dit un jour dans l'ambassade de France au conseil des droits de l'homme je lui ai dit cher monsieur vous avez peut-être enlevé le casque mais la tête est restée coloniale et il faudra que vous changiez nous reviendrons certainement sur cette question mais je ne voudrais pas qu'on termine si tu veux sur une note négative qui est restée tu posais la question à la fin que faire pour que le Liban dépasse cette situation conflictuelle alors là également deux lignes de force principales la première c'est le dépassement du communautarisme comme système politique sans la destruction des communautés et ça nous avons une recette qui avait été déjà inventée entre guillemets en se référant à la constitution belge en 1926 mais que les français à l'époque du mandat qui étaient des hérités du parti colonial français ont empêché c'est la mise en place d'un système à deux chambres un système de représentation globale au niveau national et un système un Sénat permettant à parité la représentation des communautés ce qui fait que tout le monde se sentira représenté et évidemment le système fonctionnera comme tout système à deux chambres donc un dépassement du communautarisme comme système de dynamique de fragmentation et une dynamique d'association au niveau des institutions seulement compte tenu et c'est là le deuxième point sur lequel je voudrais insister compte tenu de la situation actuelle cette dynamique ne peut se mettre en place que par une dynamique d'association au niveau de l'ensemble des états du macherec regarde ce qui s'est passé en Irak en Irak avec la constitution de monsieur Paul Bremer et l'occupation de l'Irak avec 250 000 soldats nous avons abouti à une situation de fragmentation de la société irakienne la même chose se produit au Liban mais sous une autre forme la dynamique qui permettrait au Liban à l'Irak à la Syrie à la Jordanie à la Palestine je parle bien de la Palestine je ne parle pas de l'autantité de s'associer leur permettra à la fois de mettre leurs moyens en commun d'un côté et en même temps de préserver leur unité nationale et cette dynamique ne peut se faire qu'à partir d'une conception réelle de la souveraineté de chacun par respect de la souveraineté de chacun et non pas comme certains l'ont pensé à un moment à la manière de la plus réunifier l'Allemagne bien donc voilà en tout cas une leçon déjà très très importante de cette passionnante heure avec Rudolf dépasser le communautarisme sans détruire les communautés voilà une première piste pour soutenir le Liban dans sa lutte pour sa libération on a bien compris avec toi que toutes les difficultés financières alimentaires pénurie d'essence organisée en fait sont liées à des sanctions des Etats-Unis pour mettre à genoux un peuple qui est à côté d'Israël et donc on n'aura pas le temps aujourd'hui mais c'est clair qu'on devrait évoquer tous les enjeux du pétrole du gaz de la région le Liban comme par hasard passe sur les routes vers lesquelles on voudrait certains voudraient faire passer le pétrole du Qatar ou d'autres régions vers la Méditerranée donc il est un crime comme je l'ai dit un crime géographique et donc on a je pense eu des leçons très intéressantes de ta part il y a eu notamment cette pénurie d'essence on a vu ici ça c'était une des choses par lesquelles le Liban a été présenté on est au Moyen-Orient et pourtant les gens font des fils pour avoir de l'essence ce qui semble surréaliste et comment ça s'expliquait et comment ça a été résolu écoute ça a été l'explication est très simple c'est une pénurie organisée il y a eu un phénomène de spéculation et on a fait disparaître des millions de litres d'essence dans des citernes dont on a découvert que certaines étaient secrètes et illégales comment cela a été organisé comment si tu veux ça a été comment une solution a été trouvée ça a été très simple un accord a été conclu entre des importateurs de fuel et d'essence et des compagnies iraniennes et un tanker en fait plusieurs tankers mais le premier a été le plus important a été affrété en Iran et est venu vers les côtes libanaises pour éviter pour ne pas mettre l'état libanais en porte-à-faux la résistance libanais parce qu'on n'a pas le droit de faire du commerce avec l'Iran ont décidé les Etats-Unis oui parce que justement si tu veux là c'était une vraie confrontation politique c'est à dire qu'il s'agissait de briser à la fois le blocus du Liban le blocus de la Syrie et le blocus de l'Iran et ce qui s'est passé avec ce bateau ça a été très simple le bateau a été affrété il a pris la mer il faut voir la presse occidentale atlantiste plutôt et leurs ersatz raconter des salades sur la question puis le bateau est arrivé et le bateau est arrivé en Méditerranée orientale et il a été dirigé vers le port de Banias syrien pour ne pas mettre l'état libanais en porte-à-faux puis le flux a été transporté et diffusé aux hôpitaux on voit des camions qui arrivent et les besoins sont satisfaits et les gens font la fête et le Hezbollah a organisé cette opération absolument et alors il y a deux choses très intéressantes c'est que le Hezbollah a déclaré dès que le bateau a quitté les eaux territoriales iraniennes il a déclaré ce bateau territoire national libanais ceci signifiait que si ce bateau était agressé il touchait au Liban or la résistance libanaise a mis en demeure a signifié à l'état israélien que toute agression contre le territoire libanais amènerait immédiatement une riposte ce qui fait que nous avons la tranquillité que tu vois depuis quelques années maintenant mais ce qui est le plus intéressant c'est que lorsque le bateau est arrivé et que les camions citerne ont commencé à résoudre le problème de la pénurie l'ambassadrice américaine madame Shea dont on parlait tout à l'heure s'est précipitée chez le président de la république chez le président de la chambre chez le premier ministre en disant mais pourquoi vous faites tout ça nous allons immédiatement faire un accord avec l'Egypte et la Jordanie pour transporter et de l'électricité et du fuel vers le port alors la question était très simple ah bon mais pour que tout cela puisse être transporté vers le territoire libanais il faut bien qu'il passe par le territoire syrien et donc les américains étaient dans la situation contradictoire habituelle où ils mènent une politique de gribouille le résultat c'est qu'il y a une riposte et ils sont obligés excuse-moi le terme d'avaler leur langue et leur chapeau et je peux te garantir que concernant ce projet de fragmentation ils ne passeront pas parce qu'il y a aujourd'hui suffisamment de conscience politique au sein de la population libanaise pour faire avorter tout projet qui ira au détriment de l'unité nationale libanaise et de la souveraineté libanaise écoute Rudolf je crois qu'on a appris des choses passionnantes aujourd'hui sur un pays dont on avait vraiment quelques clichés qui ne permettent pas de comprendre c'est vraiment dommage que je sais que tu es très fort diffusé dans la presse arabe et internationale mais en Belgique absolument pas dans le soir à l'RTBF on ne voit rien il y a une exception c'est un journal qui n'est pas un journal révolutionnaire qui est La Libre qui est un des grands quotidiens belges et là j'ai constaté des interviews avec toi donc ça pour une fois n'est pas coutume c'est important de le signaler je crois qu'on a vraiment appris des leçons importantes sur l'histoire sur le fait que les conflits locaux sont très souvent créés ou en tout cas exacerbés par les puissances coloniales et que donc on a un rôle à jouer nous en tant que en tant qu'habitants d'un allié des Etats-Unis on doit vraiment faire pression pour mettre fin immédiatement à toutes ces sanctions qui ne sont pas des sanctions d'ailleurs c'est un blocus c'est une guerre économique c'est un étranglement contre le Liban contre Cuba contre Venezuela contre toute une série de pays on doit vraiment je crois et d'ailleurs j'ai demandé à un ami de préparer un livre que les éditions Investie Action voudraient publier sur justement ce régime de blocus criminel des Etats-Unis avec l'Europe qui participe ou se tait donc ça c'est quelque chose qui doit vraiment prendre fin Michel au Canada nous dit excellente émission c'est mon avis aussi je pense que tu as été vraiment passionnant on va malheureusement devoir s'arrêter parce qu'on a déjà dépassé les limites je signale à nos auditeurs de Michel Midi qu'il n'y en aura pas mardi prochain je dois faire un travail important sur le Covid pour une production la prochaine émission sera le lundi 21 France Georges Abdallah est le plus vieux et il est maintenu en prison en bafouant tous les principes juridiques et tous les tous les principes humanitaires ça va donc être assez passionnant on doit clôturer aujourd'hui mais j'ai encore une petite chose à vous demander je vous avais dit la semaine passée que nous étions en train d'embaucher un journaliste Robin de Lobel dont je vous montre la photo ici nous avons lancé une opération pour augmenter nos capacités de pouvoir traiter des sujets comme ceci préparer des dossiers vous vous imaginez que les émissions et le site ça demande un gros travail de recherche de contact de préparation on ne suffit pas donc on a décidé de faire appel à vous vos soutiens pour l'embauche de Robin ont déjà bien augmenté les dernières semaines je vous donne les chiffres ici à l'écran on a encore besoin de vous et je vais vous demander pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait de regarder la petite vidéo très courte de deux minutes par laquelle je vous présente Robin et je lance un appel à votre solidarité pour développer InvestiAction et des émissions et des travaux de ce genre Rudolf un tout grand merci à toi merci de me voir accueilli c'était vraiment un plaisir je vous laisse en compagnie je vous laisse maintenant en vidéo découvrir Robin et nous comptons sur votre soutien à bientôt lundi 21 chers amis j'ai le grand plaisir de vous présenter Robin de Lobel comme vous le savez InvestiAction a décidé de renforcer son travail journalistique son site et nous avons reçu plusieurs candidatures le choix n'était pas facile mais Robin a vraiment des qualités importantes il a une expérience du journaliste il a travaillé sur la dette il a géré un site il a un réseau formidable de contacts en Amérique latine en Afrique qui sont au coeur du travail d'InvestiAction donc c'était vraiment le bon choix merci Michel je suis très content de rejoindre l'équipe d'InvestiAction dont j'ai découvert le travail durant mes études de journalisme à l'ULB à travers des films comme Bruxelles Caracas mais ensuite d'autres comme Bush le cyclone et puis j'ai suivi les publications autant les livres que les écrits bien sûr sur le site internet avec des travaux formidables comme ceux de Ludo Dewey de Saïd Boamama des livres aussi comme la stratégie du chaos et j'ai découvert notamment à travers ces publications ce que signifie vraiment la communauté internationale par exemple à travers la crise ivoirienne qui me touchait beaucoup en 2010-2011 je suis très content de rejoindre cette équipe pour faire un travail qui est des entretiens des interviews avec des personnes de différents continents quelque chose que j'ai un peu l'habitude de faire via mon expérience c'est aussi toujours dans une optique de vulgarisation parler à un public le plus large possible et pas un public trop averti trop intellectuel on va dire et voilà aussi travailler sur des thématiques qui me sont très chères comme les questions d'extractivisme et multinational déferlement technologique les luttes pour les réparations les questions de dette coloniale c'est pour ça que je suis content de travailler avec l'équipe et enrichir ce travail alors pour embaucher Robin nous avons fait appel à vous la campagne a bien démarré mais il y a encore du chemin donc si vous n'avez pas encore souscrit un don ponctuel ou mensuel régulier merci de le faire si vous l'avez fait c'est le moment de parler à un, deux, trois amis pour les appeler à rejoindre la communauté des amis d'InvestiAction nous sommes en train avec Robin avec Grégoire Lallieu de préparer plusieurs projets qui vous rendront votre site encore plus utile au quotidien parce que l'info c'est un droit merci à vous et bienvenue Robin Sous-titrage ST' 501